Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien et j'espère que mes abonnés que vous êtes, quand vous regardez mes vidéos, vous avez le temps d'aller visiter l'espace Loris Event. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Moula. Oui, Moula qui a surpris tous ses détracteurs, mais surtout, 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 je veux plus m'attarder sur le deuxième sujet qui est le favori des premiers 2020. Voilà. Vous savez, Rita, lorsque j'avance quelque chose, c'est avec tous les arguments qui peuvent aller avec. Voilà. Je ne parle pas dans le vide. Quand je dis quelque chose, quand je pense quelque chose, je donne les arguments pour. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Veuillez-vous à ce soir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez. Partagez mes liens, les liens de mes vidéos dans vos groupes Facebook et WhatsApp afin que vous invitez d'autres amis à s'abonner aussi. Et ensemble, on grandira. Nous sommes plus de 106 000 aujourd'hui. Merci, c'est grâce à vous. C'est vrai que vous avez mis la tête des Rita, mais c'est grâce à vous. On se connaît, il n'y a pas de générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Et dis, tout n'attend que ça. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Ça dépend de toi. 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 Pour moi, je vous invite, je vous invite encore à prendre tous les numéros sur les différentes vidéos que vous voyez dans mes vidéos ces temps-ci. Et à visiter aussi la page Facebook Laurice Event. Cependant, avant de parler des phareaux du Prémude, j'ai rétitré que le Mola surprend tout le monde. Vous savez pourquoi j'ai rétitré cela ? C'est par rapport à son histoire avec l'artiste Vitale. L'artiste Vitale qui s'est sentie frustrée et blessée dans son intégrité en tant que star, en tant que soeur, en tant que fille, en tant que petite soeur qui a créé son ras de bol. Et moi, perso, je ne pensais pas à cette réaction du Mola qu'on a vu aujourd'hui. Franchement, j'en suis très fier. J'en suis très très fier parce que, à cause de cet incident-là, comme l'artiste Vitale a créé son ras de bol et a expliqué en long et en large ce qui s'est passé lors des festifs premiers de Abobo. Franchement, je pensais que le Mola serait venu ou bien aller venir nous faire la grosse tête. Bien au contraire, il a joué de pleine sagesse, pleine humilité et franchement, c'est à encourager. Je suis très fier du Mola. Je suis très très fier du Mola. Quand on sait bien même que c'est l'une des stars ivoiriennes les plus critiquées, les plus attaquées, les plus rabouées. Les gens ont sauté sur cette occasion aussi pour voler le dénigrer. Et à la surprise générale, beaucoup pensaient que le Mola allait faire le fier, allait faire l'orgueilleux. Mais il est venu bien au contraire. Il s'est déplacé depuis son entreprise. Il a laissé toutes ses activités. Il a laissé l'organisation, pour ne pas dire la suite de l'organisation d'un événement Prémut pour aller jusqu'au domicile de l'artiste Vitale, s'excuser et c'est un geste à encourager. Certains exemples à suivre. Voilà. Parce que c'est vrai, on fait du bruit, on fait du bruit. Mais Mola lui progresse. Voilà. Je vous l'ai dit en griff que même si le Mola ne présentait pas ses excuses, ça n'allait rien changer à sa carrière, ça n'allait rien changer à son compte en banque. Mais souvent, c'est bien de réagir comme ça pour donner une autre image, de l'image arrêtée que les gens ont de nous. Franchement, moi je suis très très fier et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour féliciter le Mola et demander aux gens qui aiment critiquer d'avoir un peu honte cette fois-ci. Parce qu'il n'a pas réagi comme il le désirait pour pouvoir encore le saboter, pour pouvoir encore saluer son nom. Voilà. Donc, big respect encore, boss Mola, comment on t'appelle tous. C'est bonhomme, on va parler maintenant des favoris des premiers 2020, selon Eritore. Selon Eritore, avec argument à l'appui. Comme bonhomme d'entre vous, beaucoup pensaient que cet événement n'allait pas avoir lieu parce que, à cause de la crise du Corona qui a freiné l'élan des activités de nos différents artistes. Mais comme étant professionnels et que cette année était l'année du cinquième anniversaire de l'événement premier, le Mola et son équipe, au regard des observations de chaque artiste et de ses activités, ont décidé de maintenir l'événement. Et moi, dans cette vidéo, je viens vous dire que pour moi, voici les favoris du Pumud. Il y en a seulement, j'ai dit bien seulement trois. Et je parle du Pumud d'or. Je parle du Pumud d'or. Comme je suis plus coupé et décalé, les trois artistes sont malheureusement que coupé et décalé. Voilà. Parce que si je voulais élargir mon analyse à d'autres gens musicaux, ça n'allait pas être trop tôt intéressant. Parce qu'à la base, les Pumud sont un événement qui récompensait jadis d'abord les artistes coupés décalés. C'est au fil des activités, des années, que le Mola a voulu associer d'autres gens musicaux. Donc, mes favoris pour moi sont trois artistes coupés décalés. Je mets d'abord en troisième position DJ Mix. Non. Pas en troisième position DJ Mix. Je mets en troisième position l'artiste Obams. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous explique. C'est vrai qu'Obams nous a sorti deux grands hits. En 2019 et en 2020. Peut-être même qu'en 2020. Parce que je ne me rappelle pas la sortie exacte de son premier morceau. On ne fonce pas. C'est vrai qu'Obams nous a sorti deux hits. Et c'est quelque chose à féliciter. Parce qu'il faut dire la vérité. Depuis la disparition de Jiji Arafat, chaque artiste sortait des hits. Mais des hits à la hauteur du dernier opus de l'artiste Obams. Il n'y en a pas eu vraiment beaucoup. Et pour ça, je pense que Obams mérite bien la troisième place. Ne vous inquiétez pas. Dans cette analyse, je vais vous parler aussi des extras. Des personnes qui sont susceptibles d'être premiers d'or. Mais je parle d'abord de ces trois artistes-là. En deuxième position, je vais vous parler de Mix Premier. Mais avant d'aller plus loin avec Mix Premier, vous savez pourquoi j'ai mis Obams en troisième position ? C'est déjà une bonne position. Mais je le mets dans le trio. Parce que sortir un hit comme Enforsspa, et encore sortir un deuxième hit à la hauteur de Enforsspa, comme un hit comme Seido, c'est à féliciter. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de magique qu'Obams a fait. C'est un grand défi rélevé. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas tous les artistes. Ce n'est pas tous les artistes d'enchaîner deux gros hits comme ça successivement. Et c'est pour ça que je mets Obams en troisième position. Maintenant, pourquoi Mix ? Je mets juste Mix parce qu'au niveau productif, Mix a été l'un des artistes européens les plus productifs. Ça, ce n'est pas discuté. Qu'il s'agit de depuis le confinement comme avant le confinement. Et jusqu'à maintenant, vous savez le nombre de morceaux que Mix a sortis. Donc, pour moi, si Mix devenait Crumidor 2020, ça n'allait pas m'étonner. Parce qu'il le mérite amplement. Il a des arguments pour. Parce qu'il a sorti beaucoup d'oeuvres musicales. Et ses morceaux ont dépassé là-bas des millions de vues. Donc, c'est déjà un argument plausible pour le passer à la deuxième place. Maintenant, mon coup de coeur, et je pense que c'est une revanche, c'est Serge Lino. Oui, Serge Lino mérite ses premiers 2020. Parce que je le mets à la première place. Oui. Serge Lino est l'artiste complet décalé qui a été le plus attractif sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et l'artiste aussi qu'on dira le plus productif. Voilà. Depuis la période du confinement jusqu'à ce jour. Si je ne me trompe pas, Serge Lino a sorti au minimum 10 chansons. 10 à 12 chansons. Dans ce petit espace de moins d'un an. Et c'est quelque chose de costaud. Et ça seulement, ça lui mérite d'être premier dans 2020. Voilà. Si on veut mettre fanatisme à part. Donc, sur la base de la production. C'est-à-dire sur la base de la productivité. Je pense à Serge Lino. Parce que Serge Lino, malgré le confinement, il ne s'est pas caché. Je suis l'argument de non. Je n'ai pas de spectacle. Il n'est pas sorti des morceaux. Il a passé tout son temps à bosser. Et ce morceau, nous, nous, nous ont fait du bien. Durant cette période difficile-là. Et ce morceau continue de nous faire du bien. C'est l'artiste qui a fait le plus de choses featuring. Il a fait des featuring avec deux membres du groupe Kiftobit. Il a fait des featuring avec Soumille. Il a fait des featuring avec Pharaon. Il a fait des featuring avec Molière. Donc, bref. Je ne vais pas trop donner les détails sur mes arguments en tant que Serge Lino 1er 2020. Mais je pense qu'il le mérite amplement. Voilà. Si les membres du jury voulaient observer au regard de mes arguments. Je pense que c'est celui qu'on doit donner sans réfléchir les premiers 2020. Il le mérite amplement. Voilà. Maintenant, pour les extras. Il y a deux extras. Je vous explique. Il y a des artistes comme Yudé Ishiro, Constantin Abom qui a fait grand bruit. Et il y a un artiste rappeur du nom de 695 qui a été très productif aussi. Qui a sorti des hits. Donc, s'il arrivait que par hasard, les premiers d'or soient dessinés aussi à 695 ou Yudé Ishiro. Ça ne va pas me faire mal. C'est surtout justifié. Voilà. Il y a même aussi le groupe VDA qui a sorti un album qui a bien marché et qui continue de marcher. Donc, c'est un peu ça les arguments des rétors. J'espère que mes arguments sont solides et vous êtes d'avis. En tout cas, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis. Et si vous faites votre trio, argumentez pour que je puisse comprendre et que cela puisse me convaincre. Voilà. Ce n'est pas une série de vidéos. Ciao, ciao !